C'est sympa, je suis un gamer depuis toujours, depuis que je suis petit. C'est toujours sympa de voir du rétro gaming, des jeux de notre enfance et des jeux plus récents, mais que je connais moins bien du coup. C'est surtout pour mes enfants, je suis venue et je me prends au jeu aussi. Ils me demandent de jouer, alors j'essaye. J'ai fait un jeu indépendant qui tourne sur Dreamcast et donc voilà, je suis venu le présenter, le faire jouer. C'est un phénomène qui est assez ancien, parce que les fans qui étaient attachés à leur console de gamins, très vite plus tard, ils ont eu envie de mettre les mains dans le camp, surtout les codeurs. Et donc en fait, sur toutes les vieilles machines, il y a des gens qui développent des jeux amateurs. On aime bien aussi montrer un peu les choses insolites. C'est vrai que du coup, on a l'islam qui sont là, qui ont vu un jeu Dreamcast qui est sorti en 2017. Et oui, ça existe. Et H&C qui fait un boulot monstre sur Strasbourg dans Minecraft. Donc c'est génial à montrer aussi de ça un petit peu. Les gens le voient peut-être sur Internet, mais ils ne le voient pas en vrai. Donc là, du coup, en plus, ils peuvent rencontrer les créateurs des jeux. Donc c'est encore plus sympa. Ça prend un temps de malade, on peut dire, parce qu'on a seulement reproduit 40% de l'île insulaire en deux ans. Ça veut dire que pour vraiment finir le centre-ville, on a encore bien trois ans, voire peut-être même quatre de boulot. Et après, si on veut partir plus loin, vers la gare ou vers le Parlement européen, on en a encore pour des années. Donc le projet ne sera vraiment jamais fini. Dire aux gens que le jeu vidéo, c'est un moment cool de détente, on change complètement l'image même qu'a un joueur, c'est-à-dire des gens qui restent enfermés justement chez eux à la maison. Non, c'est totalement différent. Aujourd'hui, on a possibilité de se rencontrer et de pouvoir justement discuter, jouer. On n'est plus du tout sur la même image un peu néfaste du jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501